bonjour c'est griffox j'ai le plaisir de vous retrouver pour une vidéo vidéo craft almanax ecocraft je vous montre ça tout de suite on est aujourd'hui sur un ecocraft 15% d'économie d'ingrédients à astrubes ainsi que les alentours moi ça m'intéresse particulièrement pour monter des métiers mineurs sur mes persos en gros sur ma team panagriff tous les personnes sont pas mineurs de sang là je suis en train de monter une nouvelle fournée de 20 personnes mineurs de sang je m'approche des 60 mineurs de sang sur le jeu bon bref c'est un détail et là vous voyez j'ai mon sadida qui est niveau 122 mineurs le zebalc niveau 106 le sacrier 119 l'osamoda 102 l'upper mage 103 et le forgelance niveau 105 voilà tout le reste des autres persos de la team ils sont niveau 200 mineurs parce que je théorie craft des nouvelles façons de farmer avec les nouveaux crack bull mais j'ai besoin du coup d'avoir des persos full soft pvm 200 pour les tuer en un tour bref voilà ça c'est pour le contexte donc on a quelques alliages à crafter ça fait quelques jours enfin quelques semaines plutôt que je mine très tranquillement et en gardant le minerai sans crafter les alliages justement en attente de cet eco craft vous le voyez là j'ai 48 millions et 50 millions de minerais à peu près sachant que j'ai vendu hier tout mon stock d'obsidienne parce que hier c'était un eco craft bricoleur et j'ai vendu presque 10 mille obsidienne à 2400 unités ce qui m'a mis plutôt bien on a quand même des prix de minerais qui ont pas mal augmenté 1 depuis les récentes modifications il ya eu des modifications sur les les protecteurs de ressources un des crack bull qui protège le minerai qui sont passés à 4000 pb qui sont un peu relou à gérer et il ya eu aussi la dernière mise à jour la suppression du donjon de dd qui générait beaucoup d'alliages vous en avez parlé en vidéo ça vous avez beaucoup intéressé et là bas on voit déjà les prix qui explosent notamment l'étain qui est 1100 unités alors qu'avant c'était plutôt à 300 unités 350 donc voilà on a des prix comme ça qui monte très très fort silicate pareil manganèse aussi tous les prix montrent et ça va faire que monter à la fois les prix des minerais et des alliages donc voilà on va crafter tout ça là vous le voyez on a de quoi crafter globalement après un millier de rutil ou plutôt de baccalélite alors 2000 baccalélite sachant que pour les mêmes raisons que ce que je vous avais expliqué sur la vidéo mineurs on a des problèmes encore de prix les prises vont se réajuster peu à peu voyez baccalélite on est à peu près rentable à crafter parce qu'on est ici à 4443 camas pour l'alliage et on a quoi 700 1700 à peu près 2700 on est à 5800 de minerais 4400 pour l'alliage c'est à peu près rentrer enfin c'est pas rentable mais c'est à peu près acceptable de le crafter en revanche pour les alliages suivants quartz kryptonite cobalite c'est ce dont je vous parlais dans la vidéo sur dd on a encore un gros écart entre le prix le prix du des ingrédients du craft vous voyez 11000 camas d'étain plus tout le reste si vous voyez on peut faire le calcul rapidement on a 3200 on a 14000 à peu près 14000 20 000 on est à 22000 de craft et ça vaut 3700 le quartz donc voilà c'est le gros problème que je vous expliquais sur la vidéo dd c'est que le donjon de dd heureusement qu'il a été supprimé mais il a été fermé tellement longtemps que on a encore des stocks d'alliages qui font que c'est pas du tout rentable à crafter kryptonite c'est encore pire on est à 1600 je vous passe les détails enfin c'est vraiment c'est aberrant quoi et cobalite 1800 pour un alliage 140 bon je vous refais pas la vidéo d'analyse sur le sur le donjon de dd les conséquences économiques et les désynchronisations entre les prix des recettes et les prix des alliages vous irez voir la vidéo si ça vous intéresse tout ça pour dire que du coup on va spammer le craft de baccal elite parce que c'est le seul craft qui permet à peu près dix p correctement sans perdre trop de camas par rapport à l'écart entre la recette et le prix de l'alliage à noter sur les alliages plus bas level en général on fait même de la plus value si on les craft c'est souvent le cas voilà sur les bonnits les bonnits c'est vraiment le truc rentable de base c'est un truc de fou les kamas que ça génère mais bon voilà on va faire ça pour essayer dix pays je vais au moins monter les mêmes persos au niveau 120 voire 140 à base de full craft de baccal elite et puis je verrai comment je me déroule pour le reste voilà voilà globalement et on a également c'est le petit bonus quelques petites pierres brutes à transformer en pierres précieuses voilà ça c'est vraiment le truc random c'est on en écho craft j'ai dit donc je peux tout prendre est-ce qu'on a un peu d'eau éventuellement hop je sais pas si je vais en avoir assez il ya moyen que ça passe en vrai ou peut-être pas je vais prendre ça et puis bon on est parti on est parti je vais commencer à prendre un petit un petit package prendre quatre mac et l'élite je vais me garder un peu de place pour acheter un poil d'eau si j'ai besoin j'étais en full pod ok on va passer hdv ressources acheter un tout petit peu d'eau parce que j'ai l'impression qu'il va m'en manquer comme ça à la louche j'ai évidemment mon endutroph qui est là pour faire la mule atp avec le cra pour gagner du temps sur les allers-retours et on est parti pour faire ça de façon aussi efficace que possible hop voilà il ya un peu d'eau ça devrait largement suffire je vais xp le forgelance avec avec les craves de pierre ce que c'est le plus bas level c'est celui qui devrait prendre le plus d'xp dessus hop là ça c'est vraiment pour dire mais tant qu'à faire c'est toujours intéressant voilà 4 et 7 10 xp c'est mieux que rien pas de gâchis hop là forgelance qui est 105 ouais on va passer à g oui j'ai pas spécialement regardé j'avais pour combien de prix de pierre brut mais bon on s'en fout là lui c'est surtout les alliages minerais qui vont compter donc on avait 50 millions de minerais là on fait une petite plus value je pense que même sur les craves de pierre précieuse ou en tout cas on profite de l'écho craft pour en grapé un petit peu plus de camas encore hop là on est passé 106 ça fait plaisir on va peut-être un petit peu entamer le niveau 107 déjà grâce à ces petits craves de rubis et compagnie c'est intéressant mais c'est pas ça casse pas trois pattes un canard c'est vraiment là les petites pierres les pierres bruit en fait elles se droppent sur les crag boule protecteur de ressources il n'a de rien à force de farmer en multi compte ça finit par faire un peu de stock ça c'est vraiment des petits des petits bonus que je garde uniquement pour les écho craft ça demande pas beaucoup de gestion et c'est toujours ça de prix ok très très bien on enchaîne du coup alors vous avez vu j'ai été attentif à disperser mes persos de façon à ce qu'on ait un par cellule et que je puisse cliquer dessus on a l'ossal hopper le forgelance le sacré ici et le double ici alors le cra il est là on voit qu'à baille manquer juste le sadie parce qu'il manquait une case on va le mettre là nickel invité à fondre donc on est parti on va faire la première fournée de baccalélite là on est à 1,5 millions d'estimés voir si je perds beaucoup avec le craft je dis ça mais en fait tant pas du tout parce qu'il est 122 le sadie donc il va passer son tour je vais déjà monter tous les personnes niveau 120 quand il y'a un palier à chaque fois au niveau 120 donc en fait on oublie tout on arrive sur le zobal 106 110 ouais ça comme c'est un alliage niveau 80 ça explique quand même pas tant que ça et là on a déjà perdu juste sur ce petit clip on a perdu 50 mille camas là donc ça va quand même coûter un peu de thunes je vais peut-être m'arrêter au niveau 120 en fait pour les persos et après les monter manuellement avec du ferme niveau 120 on débloque l'argent et je peux même utiliser le zap j'ai un bon setup là j'ai le j'ai l'énu qui est qui est là pour l'atp j'ai le zap à une map de la banque ça devrait à peu près le faire et il y avait un truc important que j'ai pas pris en compte c'est la quantité aussi que j'avais en alliage j'avais déjà pour 6 millions 5 d'alliage comme ça on pourra faire le petit compte à la fin ce sera sympa voir ça combien on a généré ou perdu de camas je pense qu'on va perdre un peu de camas quand même parce que on perd un petit peu sur les crafts à cause des problèmes de voilà de cohérence entre les différents prix en fait je vais tout mettre en banque mais on va quand même prendre pas mal d'xp et puis l'air de rien les alliages se vendent quand même plus vite que les minerais donc c'est toujours ça le prix la grande question maintenant ça va être je vais prendre combien de baccalélite d'un coup j'ai actuellement vingt-et-un mille trois cent soixante-sept pod et ça pèse 200 pièces on est à 106,8 c'est pas beaucoup je vais refaire des modifications dans la team ah mais j'étais pas passé en full pod assisi j'étais en full pod ok ouais je vous en parlerai je vais faire des modifs dans ma team je vais repasser mon yop mon ancien yop historique en perso principal et ça va me permettre de récupérer pas mal de pods en plus j'avais un perso à 40 mille pods c'est quand même plus pratique que que du 24000 bon allez c'est parti donc là une fournée de baccalélite on en est à 630 mille camas pour le craft on passe à 570 mille heureusement qu'on récupère un peu de rab comme avec l'écho craft je vais voir si avec l'écho craft on est quand même rentable sur le craft ou pas à 630 mille alors je perds quand même des camas je perds carrément des camas voilà je perds presque du moi je perds à peu près du 10% je perds même un peu plus que 10% de ma valeur mais bon ça me permet de monter mes mineurs c'est bien mais du coup je vais pas vous foutre bourré les baccalélites selon en fait l'état de l'économie du métier va parfois les baccalélites font gagner des camas et des fois ils en font perdre et fut un temps je crafté 3200 baccalélite pour faire un niveau 80 un niveau 160 vous avez fait une vidéo up mineur où je vous montrais un petit peu les quantités d'alien oh je me suis trompé de zappé bref voilà voilà bah écoutez je vais peut-être pas vous montrer tous les craft vous voyez à peu près l'idée je vais juste vous montrer le up niveau 120 des différents persos et puis on se retrouvera à la fin pour faire un petit bilan voilà de la fluctuation up niveau 120 du coup du zobal on passe voilà 122 allez je vais finir la fournée tant qu'à faire hop ça va être compliqué d'aller chercher le niveau 160 derrière j'irai camper un peu les mines d'argent il n'y en a pas tant que ça ça va être très très long up niveau 120 du sacrier ce qui est bien pratique parce que le sacri il est très utile pour aller camper la mine de kratec et il ya de l'argent dedans je pourrais désormais choper les deux slots d'argent avec le sacri voilà on passe niveau 123 c'est cool up niveau 120 de l'osamodas hop là 121 on finit la fournée je suis en train de me dire je vais pas avoir assez de maps d'argent à camper pour monter des différents persos ça va être un peu compliqué ça va me prendre du temps mais bon j'ai passé tellement d'heures à camper les mines avec des persos mineurs de sang je me suis toujours dit si ça pouvait me faire xp ça m'emporterait quelque chose bah là je vais pouvoir avoir cette sensation un peu satisfaisante quand même de me dire que j'explique à petit feu mes métiers up niveau 120 de l'hopper mage hop là 121 moi je vais être assez short en minerai en fait je pensais avoir largement de quoi les monter beaucoup plus qu'au niveau 120 peut-être aller chercher le palier 140 mais pas du tout ça me ça me bouffe à fond les stocks et là on doit avoir tout pile de quoi monter le forgelance niveau 20 120 ouais ça passe nickel on va s'arrêter là parce que j'ai presque plus de minerai en stock et je crois que je vais me faire un petit bonus d'un perso en plus d'une nouvelle mule que je vais réintégrer à ma team je vous expliquerai mais je crois qu'on va repartir sur des petits alliages un peu plus bas level avec le minerai qui me reste en stock c'est à dire pas tant que ça ok donc on a fini avec les baccalélites on a du coup 2453 baccalélites en stock pour 11 millions de camas c'est pas trop mal et on va enchaîner du coup avec du craft un peu plus mignon je vais partir sur fr on va gérer ça comme ça je pense je vais m'enlever 2000 faire du cuivre pour le reste hop et donc je vous explique j'ai ce perso là un petit un petit roublard que j'avais utilisé juste pour du pl méga 258 qui est sur le compte de mon compte principal grifox avec tout l'historique d'abonnement tous les machins comme ça et tout et je pense que je vais me le remettre en perso principal de l changer ancra etc bon je vous expliquerai tout ça pour repartir sur un perso vierge mais sur mon compte principal et historique et du coup je vais monter le métier dessus dans le doute voilà ma décision n'est pas encore 100% arrêté sur ce que je vais faire de ce truc mais ça pourra me servir ah je me suis complètement planté sur les quantités de freine j'ai oublié un facteur 10 bon c'était pour faire quelques ferrites ah mais je suis déjà niveau de 18 mais en fait l'un dans l'autre je m'en sors peut-être pas trop mal parce qu'on a le niveau 20 ah 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 il m'en manque un peu je me suis complètement voté sur la quantité mais l'idée c'était de passer niveau 20 pour pouvoir faire des aluminites c'est pas grave je vais retourner la boulette hop là voilà je pense que là on a largement le up niveau 20 mais je suis un bruit ou pas assez dur pour le moral ça j'avais j'avais un peu zappé j'avais compte j'avais commencé à le monter en fait je me suis dit en vrai on verra j'aurais limite dû garder les craves de pierres précieuses pour le perso là parce que niveau 30 ça lui aurait fait prendre pas mal d'xp je suis au fond du gouffre là il manque il me manque que dalle à crafter mais du coup je suis reparti bon on va y arriver normalement là ça devrait être bon oh là là quelle victoire on passe niveau 20 on a enfin accès aux aluminites alors là on va pouvoir commencer à discuter ça me coûte ouais 1180 de kraft je perds un tout petit peu de kamas je perds une centaine de kamas par aluminite mais ça va quand même faire xp beaucoup plus vite hop là 34 direct et là pour le coup avec l'eco craft je suis rentable sur le craft d'aluminite donc là je gagne des kamas première fois de la vidéo que je gagne des kamas tout le reste je les fais à perte c'est pareil ça va avancer sur mes projets quand même on va aller très très vite chercher le niveau le niveau 40 ça fait du bien et le problème c'est que j'ai vraiment bouffé beaucoup beaucoup de stocks sur le bac à l'élite donc je pense que sur ce petit perso là supplémentaire on n'ira pas très loin en termes de up mais bon c'est toujours ça de prix il me reste de quoi faire il y en a combien des luminiques oui pas tant que ça en vrai ce que je peux emporter en vrai je vais prendre je pense une centaine d'aluminite peut-être moins au jour 80 et 40 comme ça ça passe largement à la louche on veut dire qu'on est bon on n'est pas sur une chance exacte actuellement mais ça va le faire alors oui il ya la grisite aussi ça c'est un nouveau truc que je connaissais pas j'ai presque envie d'en crafter plein ce qu'on n'irait pas crafter mas grisite en vrai juste pour flex c'est très bizarre par contre parce que c'est un craft niveau 30 ça prend des minerais de niveau 100 c'est un peu étrange comme design mais est-ce que c'est pas un giga hack pour full xp le perso en vrai de tendez j'ai envie d'être joueur là on va faire un test on va voir en plus si ça se vend du coup je viens de découvrir ça donc apparemment c'est arrivé sur la dernière mise à jour on me dit que c'est peut-être pour crafter le un truc de compagnon de grisou j'ai pas du tout capter qu'effectivement ça pouvait être hyper intéressant pour expi le métier donc on change d'approche alliage grisite on va s'en faire on va s'en faire une vingtaine je pense ou peut-être juste une dizaine du coup il manque juste dix minerais étranges bah c'est parfait ça parce qu'en termes d' xp ça allait être un petit banger ce truc bon les petits sacrés qui se baladent partout c'est marrant ça à ce truc hop la minerais étrange en 10 comme ça si ça se vend hdv ce machin ça peut également être une petite astuce kama petite source de bénéf il ya souvent des petits craft sympa comme ça sur le métier mineur un peu annexe type plaques d'acier les choses comme ça qui peuvent être assez rentable là j'en ai pour 896 milles je crois que c'est alors je pense que là niveau xp je vais exploser ok pas du tout c'est quand même correct je passe niveau 40 c'est ce que je voulais et là j'ai doublé le j'ai doublé le prix de craft 1 2 millions bon après il faut voir si le prix de vente est vraiment le prix affiché j'ai un doute là dessus un comme c'est un truc récent dans le jeu on sait pas trop mais je vais quand même aller les caler hdv puis je vais voir je vais voir comment ça se passe et je vous mettrai un petit commentaire sous la vidéo je pense si si c'est parti on teste dans tous les cas ça m'a permis de passer tout pile niveau 40 et du coup niveau 40 je débloque le craft débonite et ça c'est quand même pas mal il ya les pierres d'âme si je pourrais faire masse pièce pierre d'âme mais bon on va rester sur les alliages pour l'instant un temps j'avais j'avais craft et beaucoup de pierres d'âme aussi mon texte on va voir si ça se vend vous voyez il ya déjà presque 50% d'écart entre le prix estimé et le prix réel on me dit qu'il en faut 50 pour le compagnon à j'aurais pu en mettant en x10 alors bon on verra ça plus tard on va passer à l'ébonite je dois plus en avoir tant que ça l'ébonite je peux en porter on va le faire en deux fois parce que je peux les porter les 150 j'ai pas les pods on va en trois fois du coup 135 ça passe allez on va dire qu'on est à peu près bon alors pour les bonites là j'en ai pour 305 mille camas je pense que les bonites ont fait un petit bénef à la louche et 434 jeu que je connais bien le métier quand même je sais que les bonites c'est le bon filon on fait x 1,5 sur les camas qu'on met les en général à l'humidité bonite magnésite sont vraiment très intéressant à crafter point niveau 58 on est presque au niveau 60 bas c'est parfait on va aller se faire encore un tout petit peu de débonite on va pouvoir ensuite enchaîner sur la manhésite c'est magnifique hop 50 comme ça 60 comme ça et après il restera un dernier voyage je pense et on sera bon c'est pas lui hop là bon il en faut combien pour passer 60 à la louche à la louche je dirais une 35 pas mal pas mal j'ai hésité à faire 30 c'est plus négo et la manhésite du coup est ce qu'on est encore rentable on à 332 mille d'estimé la 370 mille c'est encore très bon voilà conformément à ce que je vous avais expliqué un déjà sur la vidéo dd et compagnie c'est très important de comprendre les écarts de prix entre recettes et et craft quand vous êtes dans le l'utilisation des métiers pour vous faire de la plus value c'est la base de l'économie de diffuse d'ailleurs eh ben du coup c'est parti pour le dernier voyage et puis ensuite on aura plus qu'à faire un petit bilan de ce qu'on a en banque des variations de prix et on pourra clore cette petite vidéo des co craft tout en douceur voilà c'est très soft j'ai pas fait une préparation de dingue juste j'ai mon petit farm et j'ai arrêté de crafter les alliages quelques semaines avant les co craft pour pouvoir en profiter un petit peu voilà je pourrais une limite est ce que je me fais des rutil je pourrais presque me faire un petit fournée de rutil je vais regarder quand même on a combien sur la rutil on est à 3 180 50 enfin 5550 on est on est à giga perte j'ai même pas envie d'aller jusqu'au bout on va être à 30 milles de craft un truc qui vaut 15000 bon la rutil est pas ouf le le bon plan c'est là c'est pire 8 1 sur 8 ardonit la pire et à 43 milles là par contre c'est un banger puis ruit ardonit on va on va on va on va focus ça mais du coup ce sera un peu plus tard ok donc pas de craft rutile aujourd'hui ah ah j'ai été déco pour une activité c'est insupportable la déco d'une activité qui est passé beaucoup plus rapide qu'avant on va faire un autopilotage ça va que c'est le dernier trajet mon perso mule atp était déco pour une activité c'est tellement pénible cette petite modifiée avant c'était à combien de deux trois heures je crois et là ça fait ça fait une dommage qu'ils ont repassé à 30 minutes la déco pour une activité c'est hyper pénible quand on est un peu en multi compte en train de gérer deux trois trucs en même temps c'est tellement frustrant quand t'es interrompu dans ton tour par ta déconnexion c'est terrible terrible hop là la dernière fournée c'est maintenant on va presque passer niveau 80 et en vrai je peux je suis en fait je peux limite enchaîner sur de la baccalélite en train de me dire est-ce que je passe niveau 80 il va manquer un tout petit peu je suis dégoûté sinon j'ai après je pouvais faire de la baccalélite derrière c'est ça j'ai presque envie de refaire de la grisite attendez 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 il ya peut-être il ya peut-être une astuce là est ce qu'il n'y a pas un monde où je reconnecte les nus je vais racheter de quoi faire de la grisite il me refaut du minerai étrange avec la grisite je monte le petit perso la 80 et j'enchaîne sur full craft baccalélite jusqu'à épuisement de mon stock c'est peut-être ça l'optimal en fait mais je sais pas c'est quoi le minerai facteur limitant que j'ai là ça devait être le cuivre je pense mais dans la grisite il n'y en a pas et dans la baccalélite je sais plus on va regarder ça non il n'y a pas de cuivre de marquer l'élite minerai étrange du coup on va en prendre un peu plus de gens de son direct on va pas se casser la tête ou là c'est le rush final est ce qu'on finit en beauté là dessus ok ça pèse lourd par contre ce truc non ouais hop ce que ça m'explique encore beaucoup ou pas 75 ça va jamais m'expliquer assez en fait non ça va pas faire un exp on va voir 20 78 à en vrai en vrai en vrai peut-être peut-être que sur un malentendu 79 je vais les mettre ensuite en lot par 10 en hdv il ya peut-être moyen qu'on puisse choper le craft de baccalélite mais du coup est ce que je suis pas en train de défoncer mon stock de minerais restants à craquer des grisite ram et il ya un suspense de fou sur cette vidéo écho craft qu'est ce qui se passe alors hop 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 je vais plutôt en prendre 21 ça va le faire ça va le faire alors il m'en il m'en faut combien là 21 mais c'est magnifique des fois la vie non qu'est ce que j'ai fait j'ai pas pris les minerais étrangers je suis un bouffon ils étaient en dernier de la liste où il ya de la contrariété encaissé là c'était trop beau j'avais j'allais en prendre tout pile 21 on retente ça passe pas il manque presque rien que ce que je vais faire je vais enlever ça je veux mais 21 grisit voilà hop on a le niveau 80 mais je me suis fait trop les annoncés normal il y avait une décimale ok niveau 80 on peut retourner en banque on peut reçut sur de la baccalélite on va se buter la baccalélite et si j'ai encore un peu de rabat à la fin je re terminerai en grisit que j'irai remettre hdv en espérant que ça se vende à peu près ah et je peux plus faire de baccalélite j'ai tout bouffé bon bah c'est sa partie d'une bonne d'une bonne intention du coup je vais terminer les grisit ok je me suis fait un trip là tout seul ça n'a pas marché le minerai m'a trollé l'alliage m'a trollé le grisit non merci en fait j'ai voulu j'ai voulu me rattraper bon c'est pas grave moi je pourrais crafter de la baccalélite avec ça et je pourrais déjà aller camper de la magnésite avec ce sera toujours ça prix bon du coup les valeurs affichées en estimé sur la grisit sont faussées donc c'est pas très représentatif voilà bon bah allez c'est la fin du coup on retourne en banque et on fait un petit bilan sachant que j'ai mis quoi j'ai mis quarante mille camas de minerais étranges en plus bon j'aurais bien monté des petites mules quand même c'est cool et donc là on finit on avait à la base on avait 48,5 de minerais le 6,5 d'alliage de base j'avais 55 en minerais plus alliage début de vidéo début d'eco craft j'avais pour 55 millions et là j'en ai pour 25.4 d'alliage plus 33 de minerais 58 on a quand même fait une petite plus value je sais pas par quel miracle je sais pas comment je fais une plus value ça devait être sur les petits alliages mais j'ai l'impression qu'on avait plutôt perdu sur les baccalélites mais bon bah c'est cool petit petit bénef petite plus value sur les crafts et xp des persos qui avaient besoin d'xp voilà bah écoutez ça vient ça vient terminer cette petite vidéo éco craft discussion à la coulant avec les alliages j'espère que ça vous a plu si c'est le cas je vous invite à liker partager vous abonner commenter j'essaie bientôt commentaire j'ai répond souvent sachez que vous pouvez sur mes aventures sur twitch et sur twitter et que si vous voulez me soutenir j'ai un tipi vous avez tous les liens en description moi je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée prenez soin de vous et à bientôt